C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Mohamed. Exactement Julien, juste pour la petite présentation, Mohamed a mené une lutte acharnée contre les kilos en trop. Pour moi, c'est le Rocky Balbois de la remise en forme. Sauf qu'à la place de ses gants de boxe, son arme secrète, c'est sa fidèle banane, grâce à laquelle il a terrassé ses calories. Vous comprendrez après pour la banane. Son combat a fait de lui une machine et sa soif de défi l'a amené sur le ring face à Apollo Creed, à rugir face à Clubberlang, à faire trembler Yvan Drago, à boxer Tommy Gunn et même à prendre des cours de poésie avec Mason Dixon. Mohamed aujourd'hui est très présent sur les réseaux sociaux parce que sur son chemin transformationnel, il a découvert sa passion pour la création de contenu et sa motivation d'aider les autres et de partager sa passion pour la remise en forme et pour la nutrition. Et ce que j'aime bien chez Mohamed, c'est sa petite dose d'humour. La petite dernière info, c'est qu'il est également le chef de file des Banana Gang dont je suis l'un des adeptes. On accueille Mohamed alias Bananamo. Bonjour à tous et merci de me recevoir ici. Et c'est un plaisir de partager un petit moment avec vous. Avec grand plaisir. Merci à toi. Alors on va te cuisiner un petit peu aujourd'hui Mohamed comme d'habitude dans ce podcast. Le but du jeu, ça va être de découvrir un peu plus sur toi ton histoire, par quoi t'es passé, ce que t'as accompli, peut-être tes challenges. Et puis décoder en fait dans tout ça avec toi tes stratégies à toi et peut-être t'éclairer un peu plus sur ton propre mode de fonctionnement pour à la fois montrer aux autres quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour accomplir des choses dans la vie, progresser, dépasser les challenges. Et puis pour toi, d'avoir après entre les mains finalement une stratégie peut-être plus claire ou la prochaine fois que t'auras quelque chose à faire, à accomplir ou à dépasser, de te rappeler que tiens c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne, c'est de telle manière que j'aborde le sujet et du coup d'utiliser ces stratégies-là plus en conscience avec plus de facilité pour la suite. Très intéressant. Merci parce que bien souvent en fait on avance tout seul dans notre coin et ça je le prends avec grand plaisir et on n'a pas, on essaie d'analyser les situations mais on n'a pas de regard extérieur sur notre vision un peu du monde et etc. Donc avec grand plaisir. Génial. Donc on va commencer par une série de questions un petit peu aléatoires juste pour briser la glace comme on dit et apprendre à te découvrir sous des aspects peut-être un peu plus drôles, un peu plus amusants en tout cas au départ et puis ensuite on va découvrir ton histoire. Alors Samir, je te laisse peut-être l'honneur de la première question si tu veux. Ouais. Alors la première question que j'aimerais te poser Mohamed, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu choisirais et pourquoi ? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais j'étais fan d'une série qui s'appelait Heroes, excusez-moi pour l'accent. Et j'étais fan du pouvoir du méchant. Ouais. Qui était de... C'était du mimétisme empathique. Je ne sais pas si... C'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Et en fait, mais pas seulement le fait de pouvoir prendre le pouvoir des autres et etc. C'est aussi le fait de pouvoir partager en fait ce qu'il y a. J'aimerais bien que les gens rentrent dans ma tête pour comprendre un peu. Des fois, j'ai du mal à m'exprimer, etc. Pour pouvoir comprendre comment je... Et j'aimerais bien rentrer dans leur tête pour pouvoir s'échanger un peu. Un peu de la télépathie, quoi. Ça serait plus de la télépathie, tu vois. Mais j'étais fan de ce méchant qui, je pense, aurait pu être un gentil, mais qui a dévié sur... Parce que pour profiter pleinement de son pouvoir, en fait, il fallait qu'il dissèque le cerveau des gens. Et donc, du coup, c'était ça qui le rendait un peu super sympa. Mais à la base, son pouvoir n'est pas si mal. Moi, j'ai l'impression qu'il est top. Si tu devais te décrire, toi, en utilisant seulement trois emojis, je vais te dire lesquels. Le sourire, là, celui du sourire. Ouais. Celui du sourire mort de rire. Ouais. Je suis souvent en train de rigoler, ça, c'est une réalité. Et un autre, celui en train de courir. Parce que j'adore courir. La course à pied. Génial. Alors, moi, je te poserai une troisième question. C'est si tu devais choisir une personnalité historique, tu devais passer une journée avec une personnalité historique, ce serait laquelle ? Et pourquoi ? Qui est en vie ou... En vie ou qui est partie, qui est morte ? Alors, j'ai une grande admiration pour les empereurs, genre style Jules César, tout ça. Mais il y en a un où j'aimerais bien savoir son style de vie et partager un peu sa connaissance, c'est Jensis Khan. Je crois qu'on ne dit pas Khan, on dit Khan. Et j'aurais bien aimé être... Si je dois passer une journée avec Jules, si tu dois choisir, je pense que ça serait lui. Parce que autant... C'est un empereur... Enfin, il a son empire, donc du coup, il faut qu'il règne sur tout ça. Il a son idée d'invasion, mais en même temps, il faut trouver la paix dans son empire. Et c'est ça qui m'intéresserait de savoir comment tu fais pour avoir un si grand empire et quand même réussir à unifier les gens et trouver un modèle de paix, quoi, entre tout ça dans son empire. Et je trouve que c'est beau, parce que si on le met chacun à notre échelle, les gens ne réalisent pas, mais chacun... Enfin, un des objectifs de sa vie, ça serait d'avoir un empire. Donc, tu peux le voir comme la famille, tes amis, etc. Si tu as un empire. Avec plein de petits royaux. Et du coup, trouver la paix là-dedans, en fait, je pense que ce serait un super exemple. Donc, je pense que ça serait la personne avec qui j'aimerais passer une journée, si je peux, pour essayer de comprendre un peu son style de vie et les questions que je lui poserais. Comment il fait pour trouver la paix là-dedans ? Génial. Super intéressant. En parlant d'invasion, le lien pas du tout logique, mais c'est quoi la meilleure expérience de voyage que tu as faite ? Alors, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais en fait, c'était une passion. C'est le jour où, avec ma femme, on a dit, on vend tout, on se sépare de tout, tout nos biens, et on se barre. Et on est parti en Amérique latine. Ma femme est d'origine argentine. Et on devait passer un moment un peu avec sa famille là-bas, et puis voyager. Et puis, on a fait Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, et le désert d'Atacama. Et déjà, le fait de se débarrasser de tout, de garder juste un compte bancaire et une ligne téléphonique pour que tes parents t'appellent et le compte bancaire pour eux, voilà, ne plus avoir d'adresse, ne plus avoir d'assurance, ne plus rien. Tu vois, tu dépends de rien. Et en plus de ça, la particularité, c'est qu'on n'avait pas d'assurance chômage, pas de truc, quoi. Tu sais, t'es libre parce qu'on avait fait des économies avant, etc. Et tu sais, t'as cette peur de, merde, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Mais quand tu le fais, en fait, t'as une espèce de délivrance de ce monde, du système, etc. tu te délivres de tout, même si tu restes dans le système. Tout à fait. Et dans notre parcours, on a fait tout ce parcours-là, donc Brésil, Uruguay, Argentine, on est monté à la frontière du Paraguay et puis après, on est parti au Chili et on est passé au Paraguay mais on a juste fait la frontière, en fait. Et au Chili, on a atterri au désert d'Atacama et le désert d'Atacama, je crois que c'est le lieu sur Terre qui m'a le plus happé, en fait, qui m'a... C'est un lieu tellement paisible où il n'y a rien que ça m'a, je ne sais pas, la nuit, le ciel, c'est magnifique et en fait, t'as envie de rester là-bas, c'est comme un aimant, en fait. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça, autant les paysages, t'as rien, t'as des cailloux et du sable et t'as rien, mais c'est tellement paisible que... et t'as des petites oasis, donc des petites villes, en fait, avec des petites oasis, c'est beau, tu sais, tu t'émerveilles juste de ça, cette petite nature, un petit courdon et tu vois du vert autour, autour du rien, du néant, tu vois, et je crois que c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Voilà. En fait, il y a toute une symbolique, le fait de se détacher et puis le fait d'arriver à un endroit où il n'y a rien et puis tu t'émerveilles du rien, c'est ça le plus beau voyage qu'on a fait. Génial. Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué ? Si tu devais en prendre un élément, qu'est-ce que ça a peut-être transformé chez toi ? Qu'est-ce que ça a mis à jour ? Tiens, excusez-moi, j'ai dit bonne nuit. Vas-y. Bonne nuit, bonne sieste plutôt. Qu'est-ce que ça... Du coup, cette peur de tout lâcher, en fait, ça a été un mal pour un bien. Donc, c'était ça et en fait, du coup, maintenant, je peux me détacher des choses, surtout matérielles, je peux m'en détacher beaucoup plus facilement. Voilà, parce que ça m'a pris. Oh, top. Si tu as une citation préférée, c'est laquelle et en quoi elle t'inspire ? Je ne suis pas très bon pour retenir des citations. Je suis bon pour retenir des choses qu'on m'a dites et je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est ma maman qui me l'a dit et je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus les circonstances dans lesquelles c'était. J'ai un souvenir où je ne me sentais pas très bien et puis elle m'a dit tu sais, mon fils, quand tu vas partir, tu vas partir avec rien. Tu es venu avec rien et puis tu vas partir avec rien et tu laisses tout ici. Tu laisses les choses matérielles et tu laisses les gens et tu repars comme tu es venu. Je croyais que c'est le truc qui m'a le plus marqué et qui m'a aussi le plus permis d'avancer, surtout quand tu es... Des fois, on s'attache à des trucs inutiles dans la vie, un travail, plein de trucs, tu vois. Et du coup, un appartement, un meuble et puis en fait, ça te permet d'avancer et c'est un truc qui m'a marqué ça. Le fait, tu pars, tu laisses tout ici. Ça permet de lâcher prise. Oui, c'est ça, exactement, lâcher prise. Génial. si tu pouvais changer une chose dans le monde, ça serait quoi et pourquoi ? Ça serait de redonner le pouvoir, enfin, je pense que, je ne sais pas si on l'aura enlevé, mais en fait, de remettre la place de l'éducation des enfants en priorité. Je crois qu'on vit dans un monde où on oublie en fait que la priorité, c'est la génération suivante et on se focalise trop sur plein de trucs et en fait, si j'avais la possibilité de faire un truc, je pense que c'est ça de mettre que notre monde avant d'essayer d'aller sur la lune, de, je ne sais pas, peu importe, tu fais plein de trucs, tu sais, des avancées scientifiques, etc., si on pouvait mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants et mettre nos enfants en priorité. Quand je dis non, c'est important pour moi, je dis non parce que, en fait, je parle du principe que quand tu as un enfant, il faudrait définir jusqu'à quel âge tu as un enfant, mais bon, bref, vous m'avez compris le concept. En fait, ils nous appartiennent tous et il faut les protéger. au maximum. Et ça, je l'avais avant d'avoir, ça avait ce sentiment-là avant d'avoir une fille mais qui s'est décuplée encore plus depuis que je l'ai eue. Et pour moi, ça a toujours été un truc d'important. L'éducation des enfants, c'est pas de la protection en soi parce que je pense que 90% des enfants dans le monde sont protégés par leurs parents. Malheureusement, il y en a qui ne le sentent pas mais on les oublie, je crois. on leur donne trop justement une place d'enfant et justement, des fois, être trop protecteur, on les empêche d'évoluer et inversement, des fois, trop les laisser, on ne porte pas assez d'attention à eux et je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur les générations futures avant nous. si tu as un livre préféré ou une série télévisée préférée, c'est laquelle et pourquoi elle t'a marqué? Un livre? Alors, je vais dire un livre qui m'a marqué parce que le premier livre que j'ai lu seul, sans obligation d'école, des trucs comme ça, et je crois que c'est le livre qui m'a marqué, c'est les Thanatonautes de Weber et c'est la première fois qu'un livre, à part une BD, moi je suis très BD, très manga, etc., c'est la première fois qu'un livre, il m'a fait sortir de mon, tu vois, du truc où avant je lisais des livres, c'était des mots quoi, tu vois, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'imaginaire, etc., et je crois que c'est le premier bouquin qui m'a marqué, en plus l'histoire est forte, c'est le premier bouquin qui m'a marqué pour cette raison-là, après pour les séries il y en a beaucoup mais il y en a une, en particulier c'est Breaking Bad, vous l'avez vu, j'espère, oui, et en fait elle est tellement réaliste cette série que tu as l'impression de faire partie de cet environnement et et tu vois comment, tu vois la dérive des hommes quoi, tu vois, et pour l'argent, pour la gloire, pour le pouvoir, tout ce que tu veux, je crois que ça représente tellement, tu vois, ça te met pas, tu vois, parce que quelque part ce sont des gens ordinaires en fait qui ont qui ont construit ben justement une espèce d'empire de rien en fait, de rien du tout et c'est ça qui m'a plu dans cette série. Génial. Alors, si tu devais décrire en quelques mots qui est Mohamed et ce qu'il fait, tu nous dirais quoi ? Faudrait demander aux autres ça. Alors, Mohamed, c'est qu'est-ce que je fais actuellement ? Je suis, j'essaie d'accompagner les gens vers un style de vie beaucoup plus équilibré, on va dire, pas sain parce que j'aime pas trop sain en fait, ça veut tout et rien dire, on mêle tout et rien parce que des fois on a l'impression de manger sain, de faire du sport, etc. mais si tu regardes les compétitions de bodybuilding, les mecs sont pas sains, ils sont très athlétiques mais ils sont drogués parce qu'ils prennent des substances illégales et c'est pas être sain pour moi, donc ça veut rien dire. Et des fois, il y a des personnes qui pensent bien manger et qui ont des régimes super stricts et finalement, ils détruisent leur santé, etc. c'est que les gens, j'essaie de les accompagner pour qu'ils essaient de trouver un équilibre. Alors moi, j'ai perdu 50 kilos au total sans compter la masse musculaire que j'ai gagnée parce que ça, c'est un équilibre à prendre en compte. La particularité que j'ai, c'est que j'ai un diplôme de coach mais je suis sorti de l'obésité en faisant n'importe quoi jusqu'à que même un diplôme de coach, en fait, ça te donne pas les outils jusqu'à que tu comprennes réellement ce que c'est. Ce que je dis toujours, tu peux avoir un diplôme de garagiste mais être un très mauvais garagiste. Ça veut pas dire, ça fait pas le, enfin le diplôme ne fait pas la personne. Je prends cet exemple-là parce que les meilleurs garagistes que j'ai connus n'avaient pas de diplôme justement. Et c'est pas vrai pour tous les métiers quand t'es médecin, etc. c'est un peu différent mais tu peux tomber sur des médecins très très bons comme des médecins très 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 nuls ou des professeurs ou des etc. Je pense qu'il y a une histoire de vocation derrière et ce qui te plaît, tu vois. Et moi j'ai trouvé ce qui me plaisait, tu vois, c'est justement essayer d'accompagner les gens, de partager ce que je sais, de le partager en fait avec eux pour qu'ils puissent atteindre, trouver leur équilibre. j'adore partager, j'adore, j'adore et surtout sur les trucs qui me passionnent et notamment la nutrition et le sport qui sont deux choses qui me passionnent et pour j'adore le mouvement et pour moi faire mettre les enfin se mettre en mouvement ça met les autres en mouvement et c'est ce que j'essaie de faire en fait comme un peu un effet boule de neige ou effet domino tu vois c'est ce que j'essaie de faire dans la vie de tous les jours. Ok alors peut-être avant Samir que tu continues de ton côté j'aurais peut-être envie de te demander une précision et en fait je vais te partager une phrase Mohamed et tu vas me dire si ça te parle si ça te correspond la connaissance sera la clé de ta liberté totalement ça me parle totalement après moi dans connaissance le terme connaissance les gens confondent je crois ou alors c'est moi qui me suis fait ma propre définition dans connaissance il y a ce qu'on t'a partagé mais ce que t'as appris aussi ton expérience et ça les gens l'oublient tu vois c'est par exemple j'ai plein de collègues coach qui ne savent pas aborder l'obésité parce qu'ils l'ont abordé via leur formation etc mais une personne obèse tu ne peux pas lui donner ou une personne âgée tu ne peux pas lui donner le même programme ou la même diète etc qu'une autre personne et ça je ne l'ai pas su je ne l'ai pas appris dans les livres je l'ai appris par mon expérience et donc du coup ces connaissances là c'est exactement ça c'est donc dans le terme connaissance il y a ce que t'as appris et ce qu'on t'a appris et oui c'est la liberté totale totale parce que encore plus dans mon domaine parce que ça permet d'utiliser tout le potentiel physique que j'ai et d'atteindre un état de physique où tu te sens très bien qui fait que ça t'élève au niveau de ta conscience où t'es encore plus conscient des choses parce que t'as passé certaines étapes et on ne réalise pas comment l'exercice physique peut te permettre en fait de surmonter énormément de choses dans ta vie de tous les jours donc plus tu maîtrises ton corps et ta diète ton sommeil etc et plus en fait tu te sens tu te sens plus pas plus éveillé mais je ne trouve pas le terme tu te sens plus conscient de ton environnement je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire tu te sens plus je ne vais pas utiliser le terme éveillé parce que ça a un peu une connotation un peu spirituelle tout ça je ne veux pas utiliser ce terme là mais en fait plus en connexion en fait avec ton environnement super je te remercie ça m'évoque quelque chose justement ce que tu viens de dire c'est une autre citation qui dit la connaissance sans sagesse est de l'intelligence artificielle et en fait la sagesse c'est la connaissance plus l'expérience le fait d'expérimenter de vivre la chose et de de l'inspirer également au travers de ce que tu fais tous les jours exactement tu valides tu valides parfait alors une autre question pour moi ce serait quel talent caché ou compétence peu connue tu as et que l'expérience serait surpris d'apprendre je suis un péteur professionnel tu fais de la musique et tout tu fais de la musique et tout c'est ce que ma femme te dirait tu vois si tu lui poses la question mais non je pense que je crois que j'ai un rire communicatif et j'arriverai à à te faire rire sur une blague nulle parce que en fait je rigole déjà à ma connerie avant de avant de te l'avoir dit et je crois que c'est ça mon talent caché sinon je vois pas trop de 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 spécificité je suis je suis assez banal en vrai non j'ai pas de talent dans le caché je sais cuisiner je sais ah maintenant que tu le dis ouais en fait j'ai découvert en faisant des des vidéos que alors je sais pas si c'est un talent mais en tout cas c'est devenu un truc qui fait partie de ma vie c'est la créativité et on me dit que je suis très créatif maintenant mais parce que j'essaie d'évoluer 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 si tu regardes mes premières vidéos que j'ai commencé aujourd'hui il y a une grande évolution parce que justement j'essaie toujours de 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 créer évoluer 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 et dans la créativité donc je suis un peu je je me mets dans la case des créatifs maintenant alors qu'avant pas du tout je savais pas en fait et je l'ai découvert en faisant des vidéos etc voilà Mohamed on va parler d'un truc peut-être moins confortable là tout de suite c'est quoi ta plus grande peur qu'est-ce qui te fait le plus peur là normalement on rajoute des orages au montage il y a beaucoup de choses en vrai qui font peur mais qu'est-ce qui me fait elle est pas facile celle-là non non elle est pas facile du tout parce que t'as tout de suite envie de dire la la perte d'un proche tu vois genre tu perds je perds ma fille ou ma femme etc je pense ça serait très dur mais en fait c'est des choses qui je pense qu'avec le temps ça se surmonte etc mais je crois que ma plus grande peur il y a plein de trucs horribles qui m'arrivent en tête là non alors tu vois c'est pas l'échec parce que l'échec ça te fait avancer mais je pense que c'est de pas pouvoir justement de pas savoir on va pas parler de mort de machin comme ça mais plutôt de pas savoir ou pas détecter des gens autour de toi qui vont pas bien là notamment j'ai fait une vidéo sur la dépression j'ai fait la vidéo etc et puis la vidéo m'a inspiré moi-même en me disant putain mais ça se trouve il y a des gens autour de moi qui sont pas bien et je le vois pas tu vois et je crois qu'une des peurs c'est de pas voir autour de toi ça se trouve t'accompagne tu vis avec elle depuis des années et ça se trouve il y a un truc avec lequel elle veut pas te parler parce que tu t'es pas posé à dire ça va tu sais tu réalises pas parce que dans la vie tu sais la vie elle passe et tu te poses pas pour dire ça va parle-moi un peu de toi etc parce que tu parles tous les jours tu t'avances tu fais des des nouvelles aventures comme je dis à ma femme tout le temps mais en fait tu te poses pas à dire ça va tes objectifs dans la vie etc etc et je pense qu'on le fait pas assez souvent et tu vois le fait que quelqu'un tombe dans une dépression ou des choses comme ça et de pas le voir venir alors que peut-être que c'est juste tendre la main passer un moment avec une personne etc et là je pense notamment à ma fille tu vois elle va grandir et je vois plein de parents en fait qui sont démunis des proches autour de moi qui sont démunis parce que peut-être qu'ils ont pas agi avant sur certaines choses qu'ils auraient pu peut-être régler en amont et qu'ils sont face au mur maintenant et qu'il y a pas de machine arrière tu vois et je pense que ma plus grande peur c'est ça de ne pas pouvoir être présent à des moments clés de la vie de certaines personnes alors que j'aurais pu être là super je te remercie pour après il y a plein de trucs horribles qui se sont passés en tête je te le dis direct oui je me doute je me doute mais merci pour cette réponse là elle est précieuse donc merci beaucoup ok du coup je vais te poser une dernière question en tout cas pour cette première série de questions si tu pouvais organiser la soirée parfaite qu'est-ce que tu ferais et avec qui tu partagerais cette expérience il faut une personne une seule personne tu peux nous inviter tu peux en prendre d'autres ouais non non mais si j'ai une seule si c'est ça serait organisé une une grande fête avec avec tous mes amis d'enfance et ma famille je pense ça serait ça que que je ferais mais après si je devais choisir une personne je pense que je prendrais ma fille et on irait faire un truc pour pas qu'elle l'oublie quoi tu vois ouais euh juste ça quoi à un moment juste elle et moi ou un truc pour pas qu'elle l'oublie je sais pas un saut en parachute j'en sais rien tu vois monter en haut d'une montagne ouais je pense que c'est ça je pense que moi j'adore marcher courir etc mais j'adore gravir des sommets et je pense que ça serait partir une soirée juste avec elle en bivouac et puis passer juste un moment comme ça avec elle et discuter un peu parler et que ce moment reste gravé juste elle et moi que je m'en confie peut-être à elle parce qu'il y a des choses qu'on se dit pas je pense et c'est important de se confier à ses proches des choses que peut-être j'ai jamais dit à personne que je lui dise à elle ouais du coup ce serait plus une sorte d'expérience inoubliable ou transformationnelle avec elle c'est ça c'est ça on est en train on est pas invités t'as dit quoi ouais voilà nous on est pas invités du coup on est pas invités non mais elle me connait en tant que papa mais comme elle me connait elle connait pas Mohamed en fait et quand elle va grandir elle va connait-toi en tant que papa mais c'est pareil on connait nos parents mais on les connait pas on a tous plusieurs facettes et ça serait bien qu'elle voit la facette générale de comment je suis et comment j'ai été et si je suis amené à partir avant elle quelle est au moins cette vision tu vois de réellement comment j'étais tu vois génial déjà merci Mohamed pour tous ces partages-là c'est super inspirant en tout cas nous ça nous donne quand même beaucoup d'infos qui sont super super utiles et super pertinentes on va réutiliser tout ça et on va revoir tout ça un petit peu plus loin on va aller découvrir un petit peu plus maintenant avec bah différentes questions et la première ça va être quelle est selon toi et celle que t'as envie de partager bien sûr l'une de tes plus grandes réussites et pour quelles raisons c'est ta plus grande réussite euh alors ça m'a appelé excusez moi je fais une petite interlude ça m'a appelé une anecdote je sais pas je devais avoir 18 ans un de mes premiers entretiens d'embauche de 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 femmes en face de moi qui n'y connaissaient rien aux entretiens d'embauche c'est sûrement tu vois et comme moi c'était un de mes premiers entretiens d'embauche j'y connaissais rien du tout et c'était pour travailler avec Toys R Us tu sais le magasin de jouet et elle me pose exactement cette question ok et moi je savais pas du tout quoi répondre alors je sais pas qu'est-ce que ça vient faire dans un entretien d'embauche pour être préparateur de commande chez Taglazeros mais c'était sûrement sur la fiche et vous savez ce que je lui ai répondu je venais de passer mon permis de conduire et je lui ai dit mon permis de conduire je savais pas quoi répondre en fait et que maintenant quand il repense à cet âge là j'avais plein 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 de choses sur lesquelles j'étais fier mais c'est des choses aussi que t'as pas envie de partager à ce moment là peut-être avec des deux inconnus comme ça bref ça me fait penser à ça non je te dirais que avant même que ma famille ma fille naisse c'est d'avoir fondé une famille avec ma femme que les deux on se retrouve avec des valeurs ensemble et voilà tous les deux on a réussi à fonder une famille jusqu'à la naissance de l'autre fille où la famille s'est agrandie parce que la famille c'est pas juste avoir des enfants il y a des gens qui ont il y a des gens qui n'ont jamais d'enfant de leur vie peu importe c'est un choix mais la famille pour moi elle commence elle peut être avec des amis un groupe d'amis elle peut être avec différentes choses et c'est d'avoir fondé trouvé ma femme et avoir fondé une famille avec elle et pourquoi parce que tu te sens accompagné tu te sens soutenu on peut faire les choses seul j'ai des besoins j'ai des moments où je suis tout seul moi par exemple quand je fais du sport je suis seul je me sens très bien mais le fait d'avoir de se sentir comme ça je pense que l'être humain est un c'est pas je pense c'est sûr un être social et on a besoin justement de sociabiliser et quand ça se concrétise par la création d'une famille je pense que tu es beaucoup plus épanoui et donc du coup je suis épanoui grâce à avoir accompli cette chose génial et peut-être d'aller un tout petit peu plus loin là-dessus si c'est ok pour toi dans cette réussite que tu nous partages et merci pour ça d'avoir fondé une famille tout d'abord avec ta femme avant d'avoir votre fille ensemble qu'est-ce qui selon toi a été un un facteur de réussite de succès qu'est-ce qui t'a emmené justement à réussir à fonder cette famille tu parlais d'avoir réussi à trouver ensemble un terrain d'entente sur vos valeurs respectives ça c'est un point qui est super important dans un couple et de ton côté de comment tu as agi décidé de la manière dont tu t'es engagé qu'est-ce qui selon toi a été quelque chose de fort un pilier qui t'a permis de contribuer à cette réalisation là mes échecs par le passé ok dans la vie je crois que c'est difficile de savoir ce qu'on veut jusqu'à aujourd'hui on sait pas réellement ce qu'on veut mais les échecs nous apprennent à savoir ce qu'on veut pas et d'ailleurs il y a une phrase de Paolo Coelho qui dit une erreur tu la fais une fois tu peux la faire deux fois à la troisième c'est plus une erreur c'est un choix et c'est important de bien comprendre cette phrase là qui m'a beaucoup servi et que je retiens bien et je pense que ce sont toutes mes erreurs par le passé qui ont fait que ça m'a amené là et ça m'a amené coïncidence ou pas à rencontrer cette personne ça m'a amené à tomber amoureux ça m'a amené à comprendre certaines choses elle m'a fait découvrir énormément de choses c'est tout ça en fait je pense que c'est mes erreurs qui m'ont amené là merci pour ça pour moi ce serait la question que j'aimerais te poser ce serait c'est quoi l'un de tes plus grands challenge très bonne question ça serait un truc qui n'a rien à voir avec tout ça parce que j'allais parler encore d'empire etc je pense que ça serait d'écrire un livre de science fiction ouais et je sais qu'un jour je le ferai je ne sais pas écrire déjà j'ai du mal un peu à lire je suis très manga très bd très tout ça mais les livres j'ai du mal à m'accrocher à des livres mais je suis sûr que je peux arriver à essayer de vous savez il y a des espèces de 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 roman dessiné avec des dessins et puis j'aime beaucoup ce genre de truc et j'ai toute une histoire dans ma tête et c'est trop marrant parce que cette histoire elle est née de rêves que je faisais un rêve qui se répétait chaque année où j'étais dans une ville et je connaissais cette ville par coeur comme si c'était dans un univers parallèle c'était trop marrant et je connaissais tout dans cette ville et puis il y avait les gens que je connaissais autour de moi et puis elle est née là et ça serait sur les origines du monde et de la vie ça serait sur sur ça et l'histoire et en fait c'est marrant parce que plus j'évolue plus j'écoute des choses plus je rêve et plus en fait cette histoire elle évolue avec moi et j'ai pas encore totalement la fin mais j'y suis presque mais le problème c'est que je sais pas écrire de livre je sais pas tu vois un écrivain il sait il y a des histoires comment accrocher des gens etc il y a tout un truc à faire mais peut-être qu'un jour je trouvais quelqu'un qui serait intéressé pour écrire un livre mais il faudrait qu'il soit dans le même univers que moi qui comprenne l'histoire etc c'est un peu compliqué mais je crois que ça serait un gros challenge surtout avec d'où je viens j'ai jamais été le bon élève tu vois alors pour moi qui écrirais un livre ça serait un énorme challenge vraiment top j'ai envie de t'en poser une autre je vais reformuler la phrase cette fois c'est l'un de tes plus grands challenges mais qui aurait abouti à un échec un challenge que tu as déjà eu et qui a abouti à un échec alors c'est un challenge contre moi-même récemment tout récemment c'est tout récent c'est de revenir à mon niveau de courir les 10 km en moins de 40 minutes et j'ai échoué deux fois là récemment c'est tout récent et c'est un beau challenge et du coup ça m'a remis en question ça m'a remis en question ma relation avec le sport et notamment la course à pied du coup ça a remis en question pas mal de choses chez moi et encore une fois ça m'a fait grandir je pense cet échec le fait de ne pas y arriver ce qui est difficile en fait en course à pied ou n'importe quelle compétition quand tu l'as fait avec sur une course je t'inscrivais sur une course c'est beaucoup plus facile en fait parce qu'il y a des gens mais quand t'es tout seul à essayer de battre un temps tout seul mentalement c'est dur et en fait j'ai pas réussi à briser cet aspect mental parce que quand t'es poussé par les autres t'as envie que les gens te voient t'as envie que les gens soient fiers de toi etc c'est beaucoup plus facile ça a été le cas pour mes marathons parce que je savais qu'il y a ma femme qui me regardait des amis qui m'encouragaient etc donc du coup t'as envie d'un peu d'impressionner les autres mais quand t'es tout seul avec toi même ouais c'est c'est incroyablement difficile mentalement et du coup j'ai je pense grosse déception parce que je pensais être beaucoup plus fort mentalement que ce que j'étais et c'est ça du coup la remise en question et je crois que je me suis un peu surévalué mentalement par rapport à qui je suis ok et voilà justement j'allais te poser du coup c'est un échec mental c'est 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 en rapport avec la course à pied etc mais c'est plus un échec je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à penser que mentalement on est fort pas du tout pas du tout pas du tout déjà le fait de le faire déjà c'est bien il faut aussi s'engourager c'est bien mais le fait de ne pas y arriver c'est pas très grave mais quand même tu te remets en question et voilà j'allais te poser comme question quel enseignement tu en as tiré et là tu viens tu viens d'y répondre et c'est vrai que lorsque tu cours avec des gens ou tu cours tout seul tu te rends compte que c'est pas du tout la même chose pas du tout on est comme en préli en fait ouais il y a un élément qui attire un petit peu mon attention Mohamed justement bah il y en a plein en vrai qui attire mon attention mais dans ce que tu viens de partager et si t'es ok j'aimerais qu'on aille explorer ensemble un deuxième challenge un deuxième élément où bah ça a pas abouti comme tu voulais alors ça peut être quelque chose de récent de plus lointain quelque chose qui te vient naturellement en tête parce qu'il y a vraiment un élément que je viens de me noter et je veux voir si on peut le valider ou si c'était juste une une mauvaise piste entre guillemets j'arrête les deux secondes prends ton temps non parce qu'il y en a eu des échecs le fait de de commencer j'avais entrepris alors j'ai eu un cursus scolaire assez particulier c'est que à la sortie de troisième j'étais en échec scolaire et du coup personne ne voulait de moi alors on m'envoyait en BEP et les gens de BEP les profs ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là et tout t'as pas ta place là quoi et donc du coup j'ai repris un cursus technologique à l'époque voilà un bac technologique je faisais jamais d'effort en fait à l'école j'avais fait d'effort tout ça mais je l'ai quand même eu et après je suis parti en BTS technico-commercial ça m'a saoulé j'avais pas envie et du coup mais la partie commerce me plaisait quand même donc du coup je suis parti là et et en fait j'étais j'étais en fait c'était une espèce de déchet que j'ai pas été jusqu'au bout j'ai pas fini mon BTS parce que j'ai fait un stage en un banque il fallait que je vende des assurances et en fait j'avais les assurances j'avais je devais vendre l'assurance mais j'avais le le compte en banque des personnes donc je savais un peu leur profil j'avais qu'ils avaient pas de sous il fallait quand même que je leur vende l'assurance et en fait j'étais je l'ai pris comme un échec dans le sens où j'ai pas compris en fait le chemin que je devais prendre ça me plaisait pas en fait qu'est-ce que je fais là et j'étais tellement en colère que mon dernier jour de stage je me suis tu sais il fallait que tu viennes bien habillé en banque et tout ça je me suis rasé la tête mais rasé à blanc tu sais pour leur faire comprendre mes contentements et je pense que la colère a été contre moi parce que j'avais pas su me réveiller et me dire non c'était un échec de cursus vous voyez ce que je veux dire c'est pas ça que je voulais faire et après je me suis réorienté dans justement l'animation le sport etc et j'ai trouvé j'ai trouvé ma voie mais c'était un échec c'était un double échec échec scolaire où j'ai pas eu mon diplôme et un autre échec où enfin j'ai pas été j'ai pas été en fait j'ai pas été jusqu'au bout le fait de pas finir déjà c'est un échec et deuxièmement le fait de de pas avoir pris conscience parce que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie ça a été un autre échec et justement d'abord merci pour ce partage là et justement dans ce choix de BTS technico-commercial t'as pris t'as pris cette voie là est-ce que t'en avais discuté autour de toi est-ce que t'as juste regardé une liste et puis tu t'es dit bah tiens je vais faire ça parce que je sais pas trop c'était soit la filière plus technique dans le bâtiment ou soit la filière plutôt commercial et je voulais pas rentrer dans le bâtiment et c'était plutôt c'était plutôt pour ça ok fait qu'intérieurement ça a été comme bah j'ai ces deux choix là je vais prendre celui-là parce que l'autre m'intéresse pas forcément et il n'y a pas vraiment eu de t'as pas été accompagné t'as pas t'as pas eu de discussion autour de ça t'as pas eu de soutien j'imagine dans le process ok ok super je te remercie pour pour tes réponses il y a déjà je sais pas si tu remarques Julia mais plein de choses qui se dessinent oui ouais alors tu sais ça fait toujours un petit peu creepy je pense parce qu'on a quelqu'un en face de nous on pose plein de questions puis nous c'est comme t'as vu il y a plein de trucs qui se dessinent et tout puis l'autre il est là c'est comme pourquoi il me pose ces questions en fait qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je fais là j'hésite et surtout est-ce qu'on lui pose encore une dernière petite question avant de lui expliquer un peu ce qu'on voit mais oui complètement ouais alors du coup Mohamed c'est quoi les enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres que tu voudrais partager déjà arrêtez de se comparer aux autres déjà je crois que c'est un truc super important tu n'es pas les autres alors on peut s'inspirer des autres ça c'est bien c'est une très bonne chose sans les copier parce que c'est inutile de copier quelqu'un mais s'inspirer l'inspiration j'aime bien moi je m'inspire de beaucoup de gens et d'ailleurs c'est bien souvent on m'avait déjà posé la question qui c'est que tu trouves inspirant etc mais je crois que moi c'est plus les gens de mon entourage que je vois tu vois des fois des choses que je vois chez les gens qui m'inspirent plutôt que des personnalités ou tu vois des gens que qu'on voit sur les réseaux etc je pense que c'est plus des gens que je croise dans la vie de tous les jours qui m'inspirent prends soin de toi j'ai fait une vidéo récemment prends soin de toi avant les autres parce que si toi t'es pas bien je peux pas t'occuper des autres c'est pas possible je prends l'exemple d'une d'une si t'es malade tu tombes t'as une grippe essaie de la soigner parce que si les autres tombent malades aussi toi tu pourras pas t'occuper d'eux parce que toi t'es pas bien tu vois ce que je veux dire il faut d'abord se soigner ou si tu vas soigner tu vois on a l'exemple du covid il faut se protéger parce que si toi t'attrapes le covid bah tu peux plus t'occuper de pardon de la personne ça c'est c'est important un truc super important un truc super important je pense que c'est ça qui me marque le plus dans la vie et c'était un philosophe qui l'a dit c'était un ex je crois que c'était chez Ardisson ouais je sais plus comment il s'appelle ce monsieur et il a dit un truc qui m'a marqué c'est tu ne peux pas désaimer t'as aimé quelque chose il est figé dans le temps donc et ça je vous jure une fois que vous avez compris le sens de ça ça vous libère la haine en fait c'est un sentiment concret parce que voilà quelqu'un vous avait fait du mal je sais pas tu passes un moment avec ton meilleur ami vous passez d'énormes moments ces moments tu les aimes ils sont gravés grave-les garde-les ou avec une personne ou ça peut être une ex etc t'as passé des moments t'as aimé ces moments t'as fait un voyage t'as fait ça un resto où t'as rigolé une soirée etc et il se passe un incident que t'as détesté et que cette personne tu veux plus la voir ok ou un incident ou un travail ça peut être un travail ça peut être plein de choses c'est pas parce que cet incident il s'est passé que tout le reste ne vaut plus et en fait les gens ont tendance à tout rejeter alors qu'ils ont aimé à un moment donné accepte à aimer ce que t'as aimé tu vois de la personne ou 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 je sais pas ça peut être un boulot moi j'ai eu des grandes déceptions professionnelles ou des gens m'ont accusé de choses que j'avais pas fait etc mais ça n'empêche que j'ai quand même passé des bons moments dans ce travail que je vais pas oublier il y avait des gens il y avait des moments il y avait plein de choses c'est vrai que quand je me souviens je parle de ce moment là ça m'affecte ça m'affecte encore tu vois de penser ça parce que j'étais bien là-bas tu vois et le fait qu'on t'accuse de choses que t'as pas fait etc c'est une espèce d'injustice mais tu peux pas enlever tous les bons moments que même avec les gens avec qui t'ont fait subir ça t'as passé quand même des bons moments avec eux t'as rigolé tu peux pas tu peux pas désaimer c'est impossible de désaimer tu peux juste créer de la haine et ça sert à rien de créer de la haine parce que tu te sens pas bien et en fait je sais pas il y a un dicton c'est ça chaque fois que tu penses à la haine tu t'injectes du venin tout seul en fait je sais plus comment on dit il y a un dicton un peu dans je me rappelle plus du dicton mais en gros plus t'as de la haine et plus en fait c'est toi qui t'empoisonne tout seul quoi parce que les gens ne ressentent pas la haine il y a que toi qui la ressent et ça sert à rien donc un truc qui m'a beaucoup appris dans la vie c'est ce monsieur là qui avait dit ça et tu peux pas te désaimer et ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie et ne pas refouler les bons moments c'est important parce que c'est le passé c'est le passé et ce qui se passe c'est présent actuellement mais il y a un truc en espagnol qui dit te perdono pero nunca olvido ça veut dire je te pardonne mais jamais j'oublierai et en fait c'est ça un peu le concept je te pardonne c'est bon j'oublie pas le moment mais ça peut être un bon moment comme un mauvais moment ce moment là voilà je pense que ça ça peut inspirer les gens s'ils le comprennent faut le comprendre ça va t'es pas au niveau de Jean-Claude Van Damme c'était suffisamment un copreur stable génial comment tu te sens déjà Mohamed après ce cuisinage intensif on est à l'aise c'est bien vous m'avez fait réfléchir un peu un petit peu un petit peu je crois que si on devait refaire connaissant les questions je répondrais pareil je pense du coup c'est bien parce que c'était assez spontané ça fait travailler un peu la spontanéité c'est bien mais non bien je me sens pas t'usiner j'ai juste un peu chaud parce que j'ai fermé la fenêtre et parce qu'il y a les voisins qui font du bruit dehors sinon ça va me sentir bien rassure-toi on va arriver au bout tu vas pouvoir reprendre de l'air alors déjà un gros gros merci pour tous ces partages et notre rôle maintenant ça va être de te faire un peu du feedback finalement sur ce que t'as échangé et sur ce qu'on a pu mettre à jour alors on s'entend qu'un travail de modélisation ça va beaucoup plus loin que ce qu'on fait dans ce type de podcast mais on espère en tout cas qu'avec les informations qu'on va te transmettre tu vas peut-être pouvoir raccrocher des wagons ensemble y voir un peu plus clair et utiliser peut-être plus en conscience tes stratégies comment est-ce que tu fais les choses de quoi t'as besoin pour réussir pour avancer pour progresser pour réaliser ce que tu veux donc Samir je sais pas si t'avais peut-être envie de commencer avec un premier point que tu as noté toi alors moi le point qui ressort le plus parce que ça résonne en moi c'est le sage qui est en lui en fait alors selon l'archétype de Jung donc Jung qui est un psychologue en fait il avait défini certains types d'archétypes et je sens le sage en toi dans le sens où en fait l'archétype du sage il a besoin de vérité il a besoin de partage de connaissances il a besoin de comprendre le monde et sa devise au sage c'est la vérité vous libérera et en fait au travers de ce que tu donnes par exemple le pouvoir que tu as choisi du méchant dans Hero le fait qu'il puisse comprendre les autres qu'il puisse se mettre à leur place mimer mais aussi en fait le fait de de pouvoir communiquer par télékinésie en quelque sorte en fait il y a ce besoin de compréhension de l'être humain de l'environnement qu'il y a autour de toi c'est une tu as un sens de l'analyse en fait qui est très très pointu et il y avait d'autres choses qui revenaient avec Breaking Bad aussi quand tu disais que t'aimais bien observer parce que ça ça t'amenait une espèce de de débauche de ce que pouvait être l'être humain et aussi les dérives ou les côtés sombres aussi de de l'humanité si l'être humain ne fait pas attention et en fait au travers de tous ces petits éléments que tu as ramené à plusieurs reprises ben on voit en fait qu'il y a un profond besoin chez toi de comprendre ce qui se passe autour de toi de le comprendre de le décortiquer de l'analyser et de le partager derrière et ce partage c'est justement pour donner de la connaissance aux autres et pour les libérer également je ne sais pas si ça résonne chez toi ce petit partage alors je ne sais pas si je suis sage moi je pense d'être encore loin d'un sage peut-être c'est le chemin que que pour auquel j'aspire mais en tout cas je pense être encore loin du sage mais mais oui ça ça résonne aussi dans ce que tu dis j'aime bien essayer de comprendre j'ai été dans les j'ai même vécu ça ce que tu dis un peu les côtés sombres de de l'humanité où j'ai travaillé avec pour la croix rouge avec des migrants qui moi j'habite aux îles Canaries donc du coup des côtes marocaines ou des côtes sénégalaises même ou des côtes des mauritanies ils viennent jusqu'ici et j'ai vu un peu le la déshumanisation j'ai connu la déshumanisation via leurs histoires via leur parcours j'ai aussi ça m'a permis aussi de connaître des gens exceptionnels des gens qui donnent sans rien attendre au retour parce que dans chaque côté mauvais il y a des bonnes personnes que les intérêts des uns des fois c'est ça qui nous déshumanise en fait nous les êtres humains et c'est super important je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu parce que il y a une espèce de 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 traumatisme via des histoires qu'on entend je sais pas comment on appelle ça je l'avais dit mais il y a un traumatisme et ça résonne encore dans ma tête il y a toutes les histoires qu'on te raconte de tous les voyages de ces personnes et de tous les gens qui sont perdus en mer en fait c'est triste et et le fait de le le vivre tu vois parce que tu regardes des séries des films des documentaires etc c'est une chose mais le fait de le vivre tu prends tu comprends encore énormément de choses sur sur l'être humain et notamment ces bons côtés mais aussi ces côtés sont et on voit l'égoïsme enfin je sais pas si on peut appeler ça de l'égoïsme on en a discuté un peu Samir c'est que pour moi l'être humain ne naît ni bon ni mauvais c'est nous qui définissons les règles de ce qui est bon et ce qui est mauvais et on doit survivre voilà après ça a d'autres définir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas mais je crois que là donner au moins une chance tendre la main ça nous ça nous rend ni bon ni mauvais c'est juste tendre la main c'est des choses qui devraient être naturelles et c'est un peu compliqué chez Swayman mais bon bref c'était une aparté mais il faut le le fait de l'avoir vécu en fait c'est encore plus fort chez moi bah ouais complètement et tu vois par rapport à à ce profil là c'est vrai qu'il y a il y a un élément qui ressort beaucoup et je pense que tu peux prendre un temps pour explorer après de ton côté à ce que je vais te partager là mais c'est en regardant finalement ton partage de de tes réussites de tes échecs de ce qui a été un challenge pour toi de ce qui en est encore un aujourd'hui par rapport à l'écriture de ce livre science-fiction que tu as en tête que tu rêves que tu construis petit à petit en fait il y a il y a un élément qui est central c'est le fait de croire en toutes les capacités humaines et il y a un truc qui est fort chez toi c'est que tu disais tout à l'heure c'est un échec parce que j'ai cru que j'étais fort mentalement puis je ne l'étais pas alors peut-être que tu es un peu dur je pense avec toi là-dessus et que finalement c'est une définition que tu as posée puis elle t'appartient et il y a zéro jugement là-dessus mais je pense que tu as été en tout cas de mon côté un peu un peu fort peut-être sur cette définition là de ce qui se passe et je crois je peux me tromper comme toujours mais je crois que l'ingrédient qui te manque dans dans ton prisme de perception de tout ça c'est ton mode social ton mode social il est en lien avec les autres il y a quelque chose de fort et il y a quelque chose d'important alors on a discuté un petit peu avant ensemble avant ce podcast mais il y a quelque chose de fort qui ressort chez toi c'est que tu vas pouvoir faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi et tu vas pouvoir t'accomplir et et en fait réaliser des grandes choses parce que tu vas avoir un un groupe de soutien tu vas avoir un groupe auquel appartenir tu vas avoir des personnes autour de toi qui t'entourent et qui viennent remettre en lumière ce que tu n'arrives pas à faire pour toi-même quand tu es tout seul tu n'es plus le sage quand tu es tout seul tu es le sage quand tu es en interaction avec les autres et c'est cet échange là finalement qui te permet de te connecter avec tes ressources tes capacités je prends le challenge que tu as partagé à Samir et avec nous aussi tout à l'heure en lien avec ton ton livre de science-fiction et j'ai l'impression quelque part que tu restes seul dans cette idée qu'elle n'est pas encore sortie qu'elle n'est pas encore partagée qu'elle n'est pas encore discutée et où finalement tu ne laisses pas la possibilité à d'autres personnes de te montrer à quel point en fait tu as peut-être des capacités que tu ne reconnais pas aujourd'hui et pour l'autre échec que je t'ai demandé d'aller chercher en lien avec ta scolarité avec ton BTS que tu n'as pas terminé c'est pareil tu t'es retrouvé devant un dilemme j'ai deux choix je ne sais pas trop ce que je veux faire j'en parle pas spécialement je n'ai pas d'échange je n'ai pas de contact je ne reconnais pas le potentiel qu'il pourrait y avoir et peut-être que si tu avais discuté au final tu serais parti carrément sur autre chose ou peut-être que tu aurais fait le même choix j'en sais rien mais c'est comme ok et puis il y a cette course cette course où tu l'as dit je suis tout seul je n'ai pas autour les gens qui me remettent en lumière ce que j'ai besoin de voir de comprendre d'intégrer pour pouvoir me dépasser et aller plus loin et je pense que ça c'est un levier super important chez toi cet aspect interaction et de savoir que et tu vas me dire si je me trompe mais savoir que d'un côté l'autre te permet d'exprimer avec plus de clarté où est-ce que tu veux t'en aller ce que tu veux faire ce que tu veux accomplir l'autre t'apporte un retour qui te permet de voir chez toi avec plus de sagesse tes propres capacités et que tout ça mélanger ça te donne l'opportunité d'être sur ton X qui à mon sens c'est celui d'être un guide un mentor un enseignant et ces trois postures-là elles ne peuvent pas exister si t'es tout seul elles ne peuvent pas se réaliser si t'es pas en interaction avec le monde alors je sais pas si ça te parle ce que je te dis là mais en tout cas ça a été très très fort pour moi de voir ça chez toi si si totalement je pense que c'est ça après tu vois je suis peut-être justement le fait de débloquer ça mentalement le fait de courir seul de développer des choses tout seul dans ma tête sans avoir l'approbation des autres peut-être c'est tout à fait un challenge que je me mets à moi tout seul et j'en suis conscient tu vois j'en suis conscient voilà après tu as totalement raison sur le fait de l'écrire même si j'ai pu en parler un peu à des personnes très très proches de moi j'en ai jamais parlé le fait d'en parler juste là on se connait pas très bien donc du coup le fait de vous en parler à vous ça libère un peu un truc dans mon esprit ça en fait le fait d'en parler etc et peut-être qu'après cette discussion justement ça va libérer des choses où je vais peut-être pouvoir commencer et tu vois juste le fait d'en parler je te parlais de créativité je me dis mais c'est vrai je pourrais le créer avec les gens cette histoire en fait pourquoi je devrais être tout seul à être je pourrais créer un compte TikTok ou YouTube peu importe et que les gens ils écrivent avec moi en fait cette histoire j'ai la trame ouais mais en fait les gens pourraient le faire avec moi et parce qu'au final si tu racontes une histoire tu la racontes pas pour toi tu la racontes pour la partager aux autres et c'est vrai et je t'en remercie parce que du coup tu me fais réfléchir c'est bien et du coup c'est vrai le fait le fait juste d'en parler en fait ça te ça te permet de réaliser à quel point après tu vois le fait par rapport à mes études etc je pense que j'ai été dans un brouillard une époque de ma vie où en fait quand tu rentres dans cette période d'âge adulte là et si tu me prends moi à 20 ans parce que c'est l'âge vers lequel j'avais 19, 20 ans vers là et aujourd'hui j'en ai 42 tu sais les gens ont dit on change etc non non moi je suis pas la même personne autant dans mon discours dans ma façon de penser dans mon truc comme si j'avais eu peut-être par les voyages ou la rencontre de gens etc comme si mon esprit en fait il avait complètement changé comme s'il y avait une personne neuve qui était rentrée dans ce corps là avec j'ai eu un lavage de cerveau et tout s'est éclairé à un moment donné dans ma vie et très certainement je sais pas si vous connaissez Jodorowsky il a fait un film qui s'appelle qui m'a marqué qui s'appelle La Danza de la Realidad et il y a une ça aussi peut-être ça peut aider des gens s'ils le comprennent dans son film c'est un film un peu surréaliste il y a une scène dans ce film là sans vous spoiler où il est en fait il raconte sa vie dans ce film là où tout le monde est un peu extravagant sa mère son père son père il était très autoritaire donc il le met en tant qu'un peu dictateur sa mère était un peu plus extravagante alors il la met c'est comme si c'était une diva un peu et il raconte un peu son enfance et à un moment donné il y a une scène où il est au bord d'une falaise lui enfant et lui adulte habillé en blanc et quand j'ai vu cette scène je me suis dit c'est exactement le travail que je suis en train de faire là actuellement c'est à dire essayer de revenir dans le passé et de parler à cette personne qui était face à ces échecs là et lui dire c'est bon c'est pas grave tu avances en fait tu peux te parler à toi même et te pardonner à toi même et te faire évoluer toi même lui il a psychomagie psychomagia il appelle ça la psychomagie c'est intéressant comme concept et en fait c'est vrai et ça aide beaucoup j'ai pensé à ça parce que ça me fait justement penser à ça le fait de dire comme tu m'as dit j'écris tout seul mon histoire dans ma tête mais en fait je pourrais la partager on pourrait l'écrire avec des gens en fait tout simplement je suis pas obligé d'être seul et peut-être que mes idées elles sont pas très bien et puis les gens ils peuvent m'apporter des choses et voler ensemble tu vois c'est bien c'est intéressant merci beaucoup en tout cas avec grand plaisir merci à toi pour votre retour et cette discussion qui a été très enrichissante pour moi pour nous aussi je te rassure ouais vas-y Samir je pourrais te donner une autre recette de ta réussite que j'ai vue vous me confirmerez c'est en fait Mohamed t'es quelqu'un d'antifragile en fait dans le sens où on a la résilience la résilience c'est tu vis un échec tu vis une épreuve tu rebondis et tu reviens à ton état originel et l'antifragile en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il est résilient donc il va rebondir face à un échec et en plus il va se renforcer il va apprendre des nouvelles choses et il va dépasser ses limites et en fait c'est un peu ce qui revient au travers de tes échecs c'est tu passes par un échec tu te poses tu réfléchis tu apprends et une fois que c'est bon en fait tu poses de nouvelles actions pour pouvoir avancer et généralement tu dépasses par la suite tes limites et je vois peut-être quelque chose en plus c'est que ta philosophie du sourire le fameux smiley sourire qui revient très souvent et c'est vrai qu'au travers de tes vidéos quand on te découvre aussi sur tiktok et même sur youtube il y a ce sourire qui revient très souvent vous me direz si tu me diras si ça a du sens mais moi je le vois aussi comme quelque chose qui est en lien avec ton antifragilité parce que tu as une vision optimiste ce sourire il dégage de l'optimisme l'optimisme vis-à-vis du futur vis-à-vis de la vie et en fait cet optimisme vient comme enrichir ton antifragilité et le fait que tu vas dépasser constamment les épreuves et les échecs c'est très vrai ce que tu dis et j'aimerais rajouter un truc c'est que il y a un grand défaut de l'optimiste que je suis et tu as totalement raison moi je suis toujours optimiste dans toutes les situations j'arrive à trouver même dans les trucs négatifs j'arrive à trouver un côté positif j'arrive toujours à avancer je pense grâce à ça dans la vie et il y a un grand défaut de l'optimiste c'est le manque de réalisme qui fait que des fois on est confronté à des difficultés je suis confronté à des difficultés tout le temps souvent humaines des facteurs humains un peu que tu contrôles pas en fait tu n'as aucun pouvoir dessus et du coup l'optimiste il n'a jamais de limite en fait jusqu'à on est face à des murs et on peut on peut tomber des fois de haut et je crois qu'on a des micro-phases de dépression c'est trop bizarre où en fait pendant des micro-secondes il y a tout qui va mal enfin je ne sais pas j'y connais d'autres optimistes avec qui j'ai discuté en fait il y a tout qui va mal mais genre c'est la fin du monde tu n'as plus envie d'être là mais c'est comme une espèce de micro-seconde qui passe comme si après non attends il y a ça et tu arrives en fait à voir et c'est un peu ce que tu dis et ça me fait rire ce que tu dis ta définition d'antifragile ça me fait penser un peu à Sengoku ouais c'est ça c'est Sengoku c'est qu'il devient encore à chaque fois plus fort ça me flatte beaucoup et ouais tu as parlé de résilience et je crois que peut-être je ne sais pas mais je crois que en fait j'ai appris la résilience enfin je ne sais pas si je suis résilient réellement parce que en fait je suis beaucoup récemment retourné dans mon passé j'ai appris beaucoup des gens autour de moi et je pense que par exemple ma mère a vraiment la définition de la personne résiliente où elle s'est retrouvée seule avec trois enfants dans une extrême pauvreté et nous on a vécu normalement comme des enfants t'étais conscient de trucs mais t'as l'impression après avoir grandi ouais moi j'étais pauvre non t'as pas été pauvre c'est ta mère qui a été pauvre qui a galéré c'est elle et donc du coup toi t'as l'impression d'avoir été résilient parce que ouais en fait non t'as rien t'as rien vécu parce qu'aujourd'hui que j'ai juste une fille je réalise tout ce que ma mère a dû vivre le fait de pouvoir nourrir trois bouches les laisser seul à la maison partir tout le matin rentrer tard le soir et les laisser seul préparer à manger les laisser seul à la charge du plus grand mon grand frère à cette époque-là il devait avoir 10 ans moi je devais avoir 8 ma fille ma petite soeur 6 c'est des choses tu vois pour un parent c'est dur tu vois de pouvoir aller travailler enchaîner les petits boulots au noir pas t'éclarer ne pas prendre les transports en commun marcher pour pouvoir acheter un ticket pas économiser sur le ticket et acheter du pain tu vois c'est un truc c'est des trucs c'est là où il faut être résilient et puis accepter la vie puis pouvoir continuer et j'ai appris ça récemment en fait où je me suis fait cette réflexion j'ai dit non toi t'as rien vécu en fait t'es bien en fait t'as pu grandir t'es là où tu es grâce à tout ça à la résilience des gens qui ont été résilients pour toi et donc du coup peut-être que tout ça en fait ma mère me l'a transmis et c'est peut-être pour ça que ta définition d'entrée fragile je suis un peu comme ça mais grâce à elle grâce à l'avoir vu en fait dans le mimétisme comme vous dites à l'avoir vu en fait tout faire en fait tout réaliser sans perdre sa dignité pour faire vivre sa famille tu vois c'est important ce que tu dis c'est bien et moi ça me fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ton résilience moi je suis résilient etc mais est-ce que tu l'as vraiment vécu est-ce que est-ce que je pensais l'être je pensais réellement l'être et il n'y a pas si longtemps il y a quelques années où je me suis remis en question qu'est-ce que tu as vécu en fait réellement par rapport à d'autres peut-être que par rapport à d'autres oui je n'ai pas eu une enfance où j'ai tout eu etc mais finalement de quoi j'avais besoin et en fait finalement toute cette vie elle m'a appris énormément de choses je sais qu'elle m'a appris énormément de choses et j'ai beaucoup plus de bagages que certaines personnes des fois je me retrouve dans des réunions des choses comme ça avec des gens beaucoup de diplômes beaucoup de choses mais en fait je réalise à quel point je suis un caméléon ou des amis à moi qui ont eu un peu le même parcours que moi tu vois et qu'on n'a pas de diplôme on est des caméléons au niveau financier on s'en sort mieux que les autres on est entre on est entrepreneur donc on a une autre vision en fait d'eux tu vois et en fait tout ça c'est la vie qui m'a qui m'a amené jusque là tu vois et en fait je réalise que tu peux être médecin et ne pas savoir te déplacer dans une ville tu vois tu vois ce que je veux dire tu peux et ne pas savoir communiquer à part dans ton cabinet avec les gens quand t'es tu peux ne pas savoir communiquer avec les gens et puis te débrouiller si on te met au milieu de d'Istanbul tu parles pas la langue les panneaux tu vois tu peux être vite perdu alors que peut-être quelqu'un qui a mon parcours on va nous mettre là et puis avec les mains on se débrouille et puis on avance etc par rapport à tout justement ce parcours de vie où j'ai été obligé de me débrouiller tout seul ouais en tout cas c'est je trouve ça hyper puissant ce que tu dis et Julien je sais pas si t'es d'accord avec moi mais à chaque fois que très souvent quand j'invite des personnes au début je ne sais pas c'est des personnes qui m'inspirent mais on sent l'atypique quand même fonctionnement atypique ouais c'est sûr qu'il y a du fonctionnement atypique et en fait Mohamed avec le dernier partage que tu nous as fait j'aimerais peut-être rajouter une dernière chose parce que c'est sûr qu'après ça pourrait encore durer longtemps et puis on a plein et on peut continuer d'échanger mais en fait partie 2 en fait partie 2 absolument il y a en fait quelque chose qui ressort et que t'as confirmé finalement quelque part avec le partage que t'as fait là c'est que entre tes stratégies qui te permettent de réussir et celles qui te mènent à l'échec il y a deux choses il y a le fait que tu fonctionnes en séquentiel qui t'aide énormément à pouvoir avancer progresser réussir quand on dit séquentiel ça veut dire que tu sais mettre chaque élément séparément créer des cloisons puis réfléchir de façon vraiment morceau par morceau tu sais tu prends pas tout d'un seul coup tu fais pas tout d'un coup tu mélanges pas tout d'un coup sauf quand justement t'es dans le cadre de ton échec ou de choses qui se passent moins bien pour toi et dans ton mode de fonctionnement et ça a beaucoup résonné quand tu as dit je suis hyper optimiste mais il y a des fois où j'ai l'impression qu'il s'effondre ça dure pas longtemps mais ce moment où ça dure pas longtemps justement c'est quand t'es en mode global c'est quand tu sais plus rentrer dans le détail c'est quand tu prends l'info puis que tu l'étales et puis c'est comme ça prend toute la place c'est ça en fait c'est la vérité à ce moment là puis t'as un truc qui se réveille en toi et qui dit mais non en fait il y a ça il y a cet élément là il y a tel truc il y a tel truc il y a tel truc et probablement que le côté global va t'amener à te perdre finalement va t'amener à plus savoir dans quelle direction aller et quand tu reviens dans le détail c'est ça qui vient te grounder qui vient te poser c'est t'ancrer dans le sol et te redonner ta stabilité donc je pense que ça sera un point qui sera ça vaudra sûrement le coup d'explorer ça et d'observer un peu plus de revenir sur tes expériences et de te dire mais comment je réfléchissais à ce moment là est-ce que j'étais plus global est-ce que j'étais plus détail est-ce que je savais séquencer ou je prenais tout d'un seul coup et voir ce qui ressortirait pour peut-être juste avoir en conscience une stratégie plus fine plus juste vers laquelle tu peux revenir surtout dans les moments où ça devient difficile pour savoir qu'est-ce qui va te piéger et qu'est-ce qui va te libérer quelque part c'est intéressant maintenant que tu le dis tout de suite c'est exactement ça je crois avec tout qui arrive en même temps et tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive et c'est exactement ça et face au tu vois c'est bizarre parce que quand il t'arrive une difficulté dans ta vie ça ça ne vient pas ce truc là c'est plutôt quand quand tout va en fait ces moments qui peuvent passer tu vois des moments de doute ou tu vois des choses comme ça mais quand il y a des moments durs de la vie qui arrivent ça ça ne vient pas c'est bizarre j'ai comme un espèce de réflexe d'auto-défense où je me protège et puis je ne vais pas tomber je suis plutôt même très stable tu vois quand il y a une difficulté qui arrive on peut plus facilement me faire tomber quand tout va bien si je devais prendre une image tu vois que quand il y a quelque chose qui ne va pas bien parce que c'est ce moment là justement quand tu dis il y a tout qui va tu prends de l'ampleur de waouh qu'est-ce qui se passe je ne vais pas y arriver tu vois quand je dis micro-dépression ouais ça m'a parlé toutes les 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 machins qui s'allument là ouais et voilà génial merci Mohamed merci à toi vraiment merci à vous merci beaucoup avec plaisir ouais on a relevé d'autres choses mais je pense qu'on te reviendra du coup parce que on a dépassé le temps que tu nous avais alloué à la base mais ouais c'est vrai qu'il y a des choses qui pourront revenir comme les besoins mais on t'en reparlera comme un besoin de progression qui est énorme t'as besoin de progresser t'as besoin d'avancer t'as besoin de te renforcer grandir il y a un besoin de liberté mais ça je l'ai relevé un peu avant ouais je l'ai relevé t'as ce besoin de te libérer des autres en quelque sorte d'être comme autonome en fait qui est très très présent chez toi et tout ça ça fait partie de ton facteur clé de succès très bien je note et vous êtes très inspirant aussi du coup parce que vous faites réfléchir et c'est ça qui est pour moi c'est la réflexion carrément il y a certainement des choses qui vont popper certainement chez toi dans les prochains jours prochaines semaines non mais déjà il y a déjà des choses qui commencent à émerger c'est pour ça j'aimerais bien vous partager là ouais c'est ça j'aimerais bien vous partager un peu ça serait trop cool qu'il y ait des images là qui on va aller chercher le scalpel on va régler en tout cas fais gaffe il y a tes cheveux qui vont prendre feu moi je vois la fumée sortir super un gros gros merci Mohamed on espère pour celles et ceux qui écoutent cet épisode que vous aurez découvert une histoire inspirante que vous aurez découvert un peu plus de stratégie de progression ce qui peut nous amener à l'échec à rester coincé bien sûr chaque personne a sa propre stratégie mais on retrouve toujours des points communs on retrouve toujours des éléments qui reviennent et qui se remettent sur le devant de la scène donc encore un gros gros merci Mohamed et puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se voit et qu'on se parle de toute façon ce serait un grand plaisir et surtout 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 j'invite nos auditeurs à suivre Mohamed donc Mohamed d'où est-ce qu'on peut te suivre ? partout en fait Youtube TikTok Instagram dans la rue dans la rue dans la rue parce que tu vois j'habite j'habite à 4000 kilomètres de France et on m'a reconnu ici parce qu'il y a beaucoup de touristes où j'habite et on m'a reconnu ici alors j'ai peur un jour d'aller en France et qu'on me reconnaît j'ai très très mal réagi dans le sens où je savais pas quoi ah mais c'est toi qui fais des vidéos j'ai dit ouais ouais je suis parti tu sais je savais pas comment réagir j'ai très très peur de ça ne vous inquiétez pas si vous me croisez dans la rue c'est que je suis plutôt quelqu'un d'avenant à la base mais je sais pas comment réagir en fait c'est surprenant quand ça arrive c'est surprenant quand ça arrive mais merci et du coup si des gens sont arrivés ici pour écouter me découvrir un peu plus parce que je pense que je partagerai ce podcast sur mes réseaux n'hésitez pas à aller voir déjà ce qu'ils ont fait il y a d'autres parcours inspirants que j'ai déjà écoutés et n'hésitez pas à suivre nos deux amis pour en découvrir un peu plus c'est très intéressant ce que vous partagez et merci puis je mettrai tes coordonnées justement en dessous de ce podcast donc c'est Bananamo d'accord et ils partagent énormément de choses hyper intéressantes moi je l'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant et dès que je le vois en live j'y vais parce qu'ils partagent des choses hyper intéressantes sur la nutrition des choses sur le sport sur le bien-être et pour moi c'est l'un des influenceurs aujourd'hui il y a beaucoup d'influenceurs qui excusez-moi il y a des gens qui vont pas être contents mais qui racontent de la merde sur les réseaux sociaux et qui sont pas forcément de bons influenceurs et moi j'estime que Bananamo fait partie de ces influenceurs qu'on devrait suivre en tout cas qui apportent beaucoup plus de bien-être et de choses intéressantes et utiles sur les réseaux sociaux donc n'hésitez vraiment pas à suivre merci beaucoup faites attention vous des gens barbus ils disent pas ça c'est pas mal je suis là pour équilibrer heureusement qu'il y a Julien tu vois heureusement en tout cas merci beaucoup et j'essaie de partager le maximum de connaissances et vous pouvez me retrouver partout comme je l'ai dit sport, nutrition bien-être j'essaie d'aborder un peu la santé mentale c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et la complémentation au niveau de l'alimentation pour essayer d'être en meilleure forme c'est important pour moi aussi c'est des choses que j'étudie exactement et en ce moment je suis en train d'étudier les champignons les champignons génial juste pour vous dire mes vidéos à venir je vais parler de champignons super intéressant non mais il y a plein de choses que nos ancêtres ont utilisé depuis des millénaires et que nous on a laissé tomber notamment les champignons qu'on consomme depuis des millénaires et que là et dont les forêts en France au Québec ou aux Etats-Unis ou peu importe dans le monde entier on a toujours consommé des champignons pour différentes vertus qu'on a laissé qu'on a laissé c'est pas juste pour faire des omelettes des champignons ou pour avoir des hallucinations pour d'autres mais ça on parle pas oui absolument c'est vrai c'est vrai c'est vrai génial apparemment pour soigner justement la dépression etc c'est en lien il y a des études qui sont faites là-dessus et c'est intéressant il y a même des gens avec une prise d'un champignon qui sont sortis complètement de la dépression qui ont remis leur niveau de cortisol à des trucs assez forts qui ont remis leur niveau de cortisol à niveau ça pourrait faire des choses magiques wow on aime la magie à l'Institut Huméra il y a un documentaire sur Netflix et je me rappelle plus le nom mais il y a un documentaire sur Netflix et les gens en recherche vont le trouver justement qu'ils parlent de ce monde-là un peu inconnu on fera la petite recherche si tu l'as on a de découvrir ce que tu vas nous partager sur le sujet vraiment avec grand plaisir ça va être chouette d'en apprendre plus grâce à toi sur ce sujet-là c'est gentil c'est vraiment cool bon bah du coup toi qui nous écoutes n'hésite pas à liker partager commenter ce podcast et à suivre notre ami Mohamed sur ses réseaux sociaux Bananamo et puis on te retrouvera très très vite pour de nouveaux échanges de nouveaux interviews hyper inspirants et moi je te dirais de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada